Bonjour Christian Flèche, vous êtes un très grand spécialiste maintenant connu dans un très grand nombre de pays dans le monde du décodage biologique. Est-ce que vous voulez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce décodage biologique ? Oui, c'est très simple. Vous dites que je voyage dans le monde, donc en voyant dans le monde, j'ai besoin de gens qui me traduisent. Si je veux comprendre la langue, si je veux aller au restaurant, à l'hôtel, j'ai besoin de traductrices, de traducteurs. Eh bien, notre corps en permanence, il fait cela. Et c'est ce que je vais faire dans la thérapie. Lorsque quelqu'un vient avec un eczéma, eh bien, je vais traduire cette maladie dans une émotion, dans une histoire conflictuelle. Donc, je fais moi aussi, comme vous, le métier de traducteur. Car le corps en permanence est en interrelation avec le monde extérieur. Et il va décoder biologiquement tout ce qui se passe en permanence. Et par exemple, j'arrive dans la rue pour récupérer ma voiture et voilà qu'on a brûlé ma voiture. Eh bien, cela, à un certain niveau, n'existe pas. Pour que je puisse le ressentir, le vivre, l'expérimenter, eh bien, il va falloir que cela soit décodé biologiquement par mes yeux, par mon nez, s'il y a une odeur de brûlé, par mes oreilles, pour que cela puisse être conçu, pour que cela puisse exister. Donc, en permanence, tous les événements qui existent sont comme décodés biologiquement. Il y a mon patron qui veut me licencier. Cet événement est juste une vibration qui arrive à mes tympans, qui arrive à mon cerveau, à ma conscience. Et je vais le vivre biologiquement. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que je peux le vivre comme quelque chose vraiment de dégueulasse, de pourri. Cela veut dire que je l'ai transformé en une expérience digestive. Ou bien, je peux me sentir, par la décision de mon patron, comme oppressé, asphyxié. J'ai l'impression que je vais mourir. Donc, ma biologie l'a transformé, l'a traduit, l'a décodé de manière respiratoire. Ou bien, mon patron me licencie et je vais me sentir séparé des autres employés. Donc, cela a été décodé par ma peau. Je ne serai plus en contact avec les autres. Donc, nous sommes en permanence en relation avec le monde extérieur. Nous avons des besoins biologiques, archaïques, à l'intérieur de nous. Et le monde extérieur, eh bien, va favoriser ou interdire la satisfaction de nos besoins intérieurs. Et cela veut dire que ces informations, ces expériences, elles prennent un sens biologique. Et lorsque cet événement fait que mon besoin ne peut pas être satisfait, à ce moment-là, c'est le conflit. À ce moment-là, c'est le stress. Donc, qu'est-ce que c'est que le décodage biologique ? Eh bien, ce n'est pas une médecine complémentaire. Ce n'est pas une médecine alternative. Ce n'est pas une médecine du tout. C'est une approche complémentaire à la médecine qui va créer un nouvel espace de rencontres, de paroles, dans lequel le patient peut enfin parler de lui, parler de ce qu'il y a à l'intérieur de lui, qu'il n'a pas pu exprimer à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il n'a pas pu exprimer ? Eh bien, c'est une émotion qu'il a ressentie à un moment très précis. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas global, ce n'est pas flou. C'est à un moment précis, la voiture, je la vois, elle est brûlée. À un moment précis, j'entends mon patron, il m'a licencié. Et cet événement extérieur devient un événement intérieur. Et pour certaines raisons, cet événement intérieur, je n'arrive pas à le sortir, à l'exprimer, à le transformer. Alors, comme cette émotion cherche à se transformer, comme toute émotion, l'étymologie d'émotion, c'est mouvement. Donc, toute émotion va chercher à se résoudre. Et puisqu'elle ne peut pas sortir, puisqu'elle ne peut pas être exprimée, eh bien, c'est le corps qui va exprimer cette émotion. Et il va l'exprimer en relation avec le besoin biologique qui n'a pas été satisfait. Je suis séparé de mes copains du travail à cause du licenciement. Eh bien, c'est la peau qui exprime cela, puisque c'est la peau qui est responsable du contact. Donc, il y a plusieurs façons de rencontrer un malade, dépendant de notre système de croyance. Si je crois que le malade, la maladie, l'être humain est une réalité chimique, eh bien, je soigne avec de la chimie. Si je pense que l'être humain est fait avec tout ce qu'il mange, je vais le soigner avec l'alimentation. Si je pense que l'être humain est de l'énergie, je vais faire de la médecine chinoise. Si je pense que l'être humain est dynamisme, je vais le soigner avec de l'homéopathie. Et si je pense que l'être humain est une somme d'expériences et d'émotions, eh bien, à ce moment-là, ça va être l'approche du décodage biologique. Voilà en quelques mots ce que je peux dire pour présenter cette nouvelle forme de thérapie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle est différente, par exemple, par rapport à l'approche psychosomatique traditionnelle ? Bien, donc, il y a certaines formes de psychothérapie qui sont de l'ordre du concept, qui tirent l'être humain vers le mental, vers l'analyse, vers le cognitif, vers la pensée. Et qui l'éloignent du corps, de la réalité, de l'instant présent, de l'incarnation. C'est un choix. Et je pense que chaque approche a sa place et sa raison d'être. Donc, pour moi, la maladie physique est dans le corps, est dans la biologie. Et c'est comme s'il y avait deux logiques à l'intérieur de l'être humain. Il y a une logique qui est l'ordre du mental, de l'intellectuel, de la raison, du cerveau gauche. Et il y a une logique qui est beaucoup plus du cerveau droit, des tripes, du corps. Et c'est cette deuxième logique qui m'intéresse. Donc, l'originalité du décodage biologique, une de ces originalités, c'est vraiment de s'appuyer sur le physique, sur le corps, sur cette logique-là. Lorsque certains patients viennent pour une maladie, ils me disent « Oh, je sais pourquoi je suis malade. » Il y avait une femme qui me dit « J'ai une tumeur dans l'utérus, donc je sais que j'ai cette maladie parce que mon mari ne voulait pas d'enfant et moi, je voulais un enfant. » Et cela est une construction pure du mental. Mais le mental peut construire d'autres explications. Alors, je cherche à la rejoindre sur quelque chose qu'elle n'a dit à personne, qui est de l'ordre de l'émotion, de la biologie, du corps. Et donc, je la fais descendre d'un étage. Je la fais descendre dans ses ressentis, dans sa chair. Et puis, elle se souvient d'un événement précis dont elle n'a parlé à personne. C'est un jour, elle fouille dans les tiroirs de son mari pour chercher un stylo. Et elle trouve les photos d'une femme nue. Et son mari est photographe, il fait des photos d'art. Et lorsqu'elle voit cette femme nue, qui a été prise en photo par son mari, pour elle, c'est comme s'il avait couché avec elle. Parce que c'est très intime pour elle. Et à ce moment-là, c'est quelque chose de vraiment anormal. C'est ignoble, c'est vraiment dégueulasse que son mari lui fasse cela. Et c'est complètement irrationnel, c'est complètement débordant. Elle a vraiment une tristesse infinie, une frustration, un malheur très important. Donc, il y a un moment précis, concret, qui n'est pas de l'ordre du contrôle ou de la raison. Et qui est vraiment très viscéral, en quelque sorte. Et lorsque elle a trouvé cet instant-là, ce ressenti-là, eh bien, il y a eu une transformation de ses sensations et du symptôme. Donc, c'est cela que je cherche. Et le décodage biologique va permettre d'accélérer la thérapie en se posant la question, quelle est l'utilité du symptôme ? À quoi sert l'utérus pour cette femme, pour toutes les femmes en général ? Donc, le décodage s'appuie sur la fonction biologique de l'organe qui est malade. D'accord, merci. Justement, vous nous disiez tout à l'heure que vous voyagez beaucoup. Est-ce que, dans des pays différents, le décodage se fait de façon différente ? Est-ce que tous les malades ont les mêmes besoins ? Il y a, pour la mise en maladie, la rencontre de deux éléments. Le premier élément est un élément biologique universel. Je travaille en Russie, je travaille en Colombie, je travaille à Tahiti, je travaille en Guyane, en France, bien sûr, en Espagne. Et donc, il y a quelque chose d'universel. Donc, c'est la première porte d'entrée dans la maladie. Les yeux sont faits pour voir, la peau pour toucher, le cerveau pour contrôler, les os pour donner de la valeur et de la structure, la vessie pour marquer les limites du territoire. Donc, cette partie-là du décodage biologique est complètement généralisable. Et puis, il y a une deuxième porte d'entrée dans la maladie qui est culturelle. Je vais donner l'exemple d'une patiente qui avait un eczéma de trois doigts. Et cette femme, elle a guéri de son eczéma. Et la peau, il s'agit d'un conflit de séparation. Et effectivement, quand elle a 15 ans, elle rentre de l'école et son père est en train de coucher avec la voisine. Et elle l'assiste à cela. Et son père lui dit, chut, ne parle pas de cela à ta mère, sinon tu seras responsable du divorce. Donc, il faut te taire. Alors, elle doit tenir le secret, car en France, le petit doigt est relié au secret, parce que sinon, elle compromet le couple, là il s'agit du doigt de l'alliance, du mariage, dans notre culture, pour une histoire de sexualité. Donc, il y a à la fois le codage biologique, universel, la peau, conflit de séparation, elle ne veut pas que ses parents se séparent, pour une histoire de sexe, pour maintenir le mariage, il faut tenir le secret. Donc, il y a la rencontre de ces deux informations. Quand je vais à Tahiti, eh bien, les doigts sont associés à d'autres choses. Donc, il faut que je connaisse la culture tahitienne pour que mon décodage soit complet. Donc, c'est une excellente question. Merci. Donc, là, une dernière question. Est-ce que le décodage est justement, simplement, de mettre en relation un symptôme physique, et puis de dévoiler, par exemple, au patient, et à l'aide du patient, quelle est l'émotion ? Est-ce que c'est suffisant pour guérir, de savoir, de retrouver l'événement ? Donc, cela fait une vingtaine d'années que j'exerce en tant que thérapeute. Et donc, j'ai observé qu'il y a de nombreux chemins de guérison, d'amélioration, de transformation. Et j'ai observé qu'il y avait comme 4 degrés, 4 profondeurs dans la thérapie, avec le décodage biologique. Certaines personnes vont vraiment guérir avec la première profondeur de la thérapie. Et qu'est-ce que c'est, cette première profondeur ? Eh bien, c'est quand la personne fait une prise de conscience avec émotion. C'est d'un seul coup, il y a quelque chose qui se connecte en elle. Elle a une maladie. Et puis, en lisant un livre, en assistant à une conférence, en écoutant un stage ou en thérapie, eh bien, elle fait une prise de conscience et dit, « Ouah, c'est exactement ça, mon histoire, mon problème. » J'étais en Russie il y a quelques mois. Et je donne un cours. Et le dernier jour, il y a une femme qui vient me voir. Elle me dit, « J'avais des acouphènes depuis 3 ans. Et tu as donné ton cours. » Je suis rentré après le cours dans ma chambre à l'hôtel. Une chambre qui était silencieuse. Et puis, j'ai fait comme ça. Et je n'avais plus du tout d'acouphènes. Pendant le cours, j'ai compris d'où venaient mes acouphènes. Avec beaucoup d'émotions. Mais il y a le bruit, donc je ne savais pas que j'étais en train de guérir. Juste, j'avais beaucoup d'émotions. Donc, lorsque le conflit n'est pas très profond, n'est pas structurel, quand la personne a fait un travail sur elle, ou bien a des ressources, cela suffit. Si cela ne suffit pas, eh bien, il faudra aller aux deuxièmes profondeurs de la thérapie que propose le décodage biologique, que proposent d'autres formes de psychothérapie ou de psychanalyse. En psychanalyse, on va parler de la bréaction, la catharsis, du lâchage émotionnel. Mais pas n'importe quelle émotion. L'émotion spécifique a ce symptôme. La peau, la séparation, le surpoids, l'abandon, le squelette, la dévalorisation, etc. Donc, lorsqu'on trouve l'émotion fondamentale, cellulaire, et que cette émotion est mise à l'extérieur, est déchargée à l'extérieur, elle n'est plus à l'intérieur. Donc, elle est exprimée, elle n'est plus imprimée dans le corps. Et donc, assez souvent, cela suffit, il y a réellement délivrance, libération, car la cellule, eh bien, s'est libérée et l'émotion a pu terminer son cycle. Depuis que je travaille, j'ai remarqué que l'émotion a un cycle. Et il y a une femme en France, une écrivain, qui dit, « Le malheur n'existe pas, c'est du bonheur qui s'est arrêté en chemin. » Et donc, les émotions négatives n'existent pas. Eh bien, c'est une émotion qui s'est arrêtée en chemin, qui a arrêté son cycle. Et donc, dans cette deuxième profondeur, on va aller au bout, au bout, au bout, et la personne, ensuite, est délivrée, soulagée, rassérénée, libérée, etc. Si cela ne marche pas, parce que le conflit est beaucoup plus fondamental, structurant, précoce, on va à la troisième profondeur de la thérapie, qui demande plus de métiers, plus de techniques, et qui va apporter des ressources, donc comme le fait la PNL, l'hypnose, l'analyse transactionnelle, ou beaucoup d'autres techniques, donc en décodage biologique, nous allons trouver à quel âge est coincée la personne, à quel âge elle est bloquée, et quel était le besoin biologique, puis psychologique et émotionnel, quel était le besoin qui n'était pas entendu satisfait. Et donc, avec certaines techniques, nous faisons régresser la personne, dans cette période-là, dans ce moment précis, et nous allons enfin satisfaire ce moment-là, avec des techniques de visualisation, d'ancrage, et d'autres choses. Et ainsi, la personne reçoit enfin ce qu'elle attendait depuis longtemps, ce qu'elle cherchait, d'une manière confuse et inconsciente. Lorsque cela est insuffisant, eh bien, nous pouvons aller au stade ultime, aux quatrièmes profondeurs de la thérapie. Et donc là, la personne, elle est coincée dans un espace-temps. Une partie d'elle est comme bloquée dans le temps. Elle est bloquée parce qu'elle a vécu une expérience sans aucune solution dramatique, sur laquelle elle s'est structurée. Comme un enfant, par exemple, qui a peur la nuit, qui est tout seul dans son lit, et puis il appelle ses parents, et le père rentre dans la chambre, et il frappe l'enfant. Parce qu'il ne veut pas être réveillé. L'enfant est agressé par son garde du corps, en quelque sorte. C'est une situation qui est ingérable pour un enfant. Donc, il va se structurer sur la peur, sur la défense. Et cette pollution, ce problème, il va se structurer dessus. Pour lui, c'est bien d'avoir peur, c'est bien de se défendre, c'est bien de se méfier. Donc, il va avoir un métier, des comportements, dans mon exemple, d'évitement. Et comme ça, il n'aura pas de problème. Pour une autre personne, qui demande à être reconnue par son père ou sa famille, et qui va être tout le temps dévalorisé, il va se structurer là-dessus. J'ai le droit d'exister, de vivre, si je n'ai pas de valeur. Donc, c'est ce que j'appelle des inversions. Donc, là, d'en prendre conscience ne suffit pas. De vider l'émotion fait du bien, mais ne va pas au bout de la libération. D'apporter des ressources n'est pas suffisant non plus, parce que la personne, elle est coincée, elle est bloquée, et elle a comme besoin d'avoir peur. Et en même temps, elle voudrait ne plus avoir peur, dans mon exemple. J'ai des patients qui me disent, j'ai peur de ne plus avoir peur, par exemple. Donc, là, la quatrième forme de thérapie, nous allons utiliser des techniques encore plus élaborées, comme le faisaient Milton Erickson, un très grand psychiatre américain. et nous allons donc, avec le concours du patient, avec son accord, nous allons restructurer, en quelque sorte, son socle et son histoire. Et nous allons transformer le comportement des personnes dans son passé. Nous allons changer les événements, de façon à ce qu'ils puissent atteindre son objectif dans le présent et dans le futur. Car, je pars de l'idée que le passé n'existe pas, le passé n'a jamais existé et personne, jamais, n'a pu me montrer du passé. Jamais, on m'a apporté un objet ou quelque chose de l'ordre du passé. Je n'ai jamais vu, jamais entendu du passé. À chaque fois qu'on me montre une photo ou un disque ou autre chose, on me le montre dans le moment présent. Donc, le seul temps qui existe, c'est le moment présent. Comme on ne peut pas me montrer le futur, on va me montrer dans le présent des projets ou des appréhensions. Donc, le passé, ce que nous appelons le passé, n'est qu'une construction présent après présent, instant après instant. Et cette construction est relativement arbitraire. Cette reconstruction, elle tient compte de nos croyances, de nos désirs et de nos peurs. Et souvent, cette construction va aussi maintenir un problème. Donc, la quatrième profondeur, eh bien, nous allons pouvoir agir sur ce chantier permanent, sur cette construction, de façon à la rendre tout à fait écologique, satisfaisante, pour que le patient puisse atteindre ses objectifs. Voilà ce que je peux présenter dans la thérapie. Eh bien, merci de nous avoir tout présenté. Et voilà, ce sera pour la prochaine fois une autre interview. Merci. Avec un grand bonheur, un grand plaisir. Merci. Sous-titrage FR ?